Maintenant, oui. Nelly et Milena, bonjour. Et ça va être le bon essai, celui-là. Bonjour. Bonjour. Bien, Nelly, on y est. L'enregistrement de ta session a démarré. Donc, on va te laisser la parole, si ça te paraît possible, en une dizaine de minutes. D'accord ? Oui, je vais essayer de faire vite. Les points importants. Voilà. Ta situation en général et qu'on comprenne un peu ce qui motive la réalisation de cette session aujourd'hui. D'accord. Donc, il y a déjà plusieurs points que je voulais voir pendant mon enfance. J'ai toujours été une enfant solitaire et bien dans ma bulle jusqu'à mes 7 ans. Vers 5 ans, je discutais avec les arbres, avec je ne sais pas quoi. J'étais bien dans ma bulle. Et à peu près vers cet âge, j'ai dit à ma maman que moi, je ne voulais pas venir sur Terre, parce que sur Terre, il fallait souffrir. Mais que j'avais décidé de souffrir étant enfant, moyennement à l'âge adulte. Et je voulais être heureuse à ma vieillesse. Alors, je lui ai dit ça avec des mots d'enfant. Elle a été très, très surprise. Mais bon, je lui rapportais des choses comme ça qui me venaient. Je ne sais pas d'où. Mais ça, j'aimerais bien savoir qui m'a dit ça. Parce que j'étais petite et ce n'est pas des mots d'enfant. C'est juste une parenthèse. Ce message, il correspond à peu près à ta vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as connu une telle enfance, une telle adolescence, etc. Oui. Et à ma vie d'adulte, plus ou moins. Mais j'ai eu des périodes où j'étais bien mariée. J'ai eu des périodes où j'ai été heureuse. Donc, ça correspond. Là, j'ai 48 ans. Alors, on verra pour la fin. Donc, je vous disais, jusqu'à mes 7 ans, j'ai perdu un peu mon innocence. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un mal-être qui s'est installé à cet âge-là. Enfin, j'ai pris beaucoup de poids. A 8 ans, j'étais déjà considérée comme obèse. J'avais déjà des idées de suicide. Mais bon, il faut dire que mon père me maltraitait et m'humiliait. Et j'ai une peur panique encore aujourd'hui. Je suis tétanisée. Quand je revoyais mon père, enfin, quand je pense à lui, c'est beaucoup d'émotion pour moi de vous dire tout ça. C'est pour ça que... Voilà. Ensuite, mes parents ont divorcé. J'avais 9 ans. Ma maman était alcoolique un peu avant le divorce. Et à cette période, on se battait physiquement. C'était violent entre nous. Je lui vidais ses bouteilles. Enfin, on se battait, quoi. Et des fois, elle me réveillait à 3 heures du matin. Et j'allais me réfugier chez des voisins en attendant ma grand-mère. Jusqu'en 1985, où j'avais 15 ans, on s'est battus. Et elle n'était pas alcoolisée ce jour-là. Et elle a voulu appeler mon père pour qu'il me prenne chez lui. Elle ne voulait plus de moi, quoi. Et elle avait fermé la porte de l'appartement à clés. Et moi, je me voyais tourner, tourner. J'avais de pièce en pièce. J'avais des images. Et au moment où je l'ai vue, qu'elle prenait le téléphone pour appeler mon père, j'ai dit, maman, ne fais pas ça. Je ne le supporterais pas si tu fais ça. Je saute par la fenêtre. J'ai sauté par la fenêtre du troisième étage. Donc, ça a été un grave accident. Je suis restée entre l'hospitalisation et les soins un an et demi sans aller à l'école, quoi. Et au bout de 15 jours dans cette hospitalisation, il faut vous dire qu'à 15 ans, je faisais beaucoup de Ouija. Le verre, les Ouija, tout ça, j'étais à fond là-dedans, quoi. Donc, voilà. Au bout de 15 jours d'hospitalisation, j'ai fait une maladie nosoméniocale, une gangrène. Voilà, ça s'est fait. J'ai été gangrénée, quoi. Alors, ils ont curé, curé, curé jusqu'à l'os du tibia. Et puis, au bout d'un moment, ils ont dit à mes parents qu'il fallait envisager de me couper la jambe. Et là, mon père, c'est sans doute la seule chose qu'il a fait pour moi dans sa vie. Il est allé voir un prêtre exorciseur en Suisse qu'il connaissait. Et la gangrène s'est arrêtée en une semaine. Le chirurgien était hébété. Il ne comprenait pas. Et voilà, ça s'est arrêté. Mais bon, le calvaire a continué. Vas-y, dis-moi. Une question. Nelly, quand tu nous as parlé de ces tentatives d'utilisation de la tablette Ouija, etc. D'abord, tu étais seule, tu étais avec des personnes ? J'étais seule et j'étais avec une amie. Mais j'étais beaucoup seule. Ça s'est passé avant ce saut dans le vide ? Quelques mois avant. Deux mois avant. Oui. Oui, c'est ça. L'accident, c'était au mois de novembre. Et je me vois avoir peur. À un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit, il ne faut pas jouer avec ça. Et c'était quoi ? Peut-être au mois d'août. Et j'ai eu mon accident au mois de novembre. Et donc, six mois après que je sois sortie, que j'ai repris l'école, j'ai eu un accident de moto en 87. Donc 85 et 87. 87, j'ai perdu deux doigts. Ça a été aussi assez... Et j'ai fait un coma, là. Là, j'ai fait un coma. Voilà. Donc, c'est tout pour mon... Enfin, il y a d'autres choses, mais c'est le principal pour mon enfance. Ensuite, dans ma vie d'adulte, j'ai connu des hauts et des bas. Surtout des bas, puisque j'ai fait un burn-out. Et depuis, je suis en invalidité. Alors, burn-out, d'abord dépression, burn-out. Et après, ils ont décelé un trouble bipolaire. Donc, j'ai un traitement de régulateur d'humeur pour ce trouble bipolaire, actuellement. Ils ont détecté un trouble bipolaire. Toi, comment tu te sens ? Comment ça se manifeste pour toi ? Toi, qu'est-ce que tu sens ? Moi, j'ai eu tellement peur, je crois, parce que je me faisais beaucoup de mal. Il y a eu les tentatives de suicide, mais il y a eu les scarifications. J'ai été vraiment dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. J'étais dans le noir tout le temps et j'ai beaucoup souffert. Donc, excuse-moi ta question. Je ne me souviens plus du coup ta question. Non, je disais que quand tu parles, ils ont diagnostiqué telle maladie, avec telle détermination. C'est-à-dire, toi, est-ce que tu te sentais bipolaire ? Est-ce que tu te sentais passer d'un pôle à l'autre ? Des ressentis étaient différents ou c'était toujours toi ? Pas passer d'un pôle à l'autre, mais avoir des émotions très hautes ou des émotions très basses. Mais il n'y avait pas dans le temps de saut. Ça, c'est toujours valable aujourd'hui ? C'est-à-dire le traitement, il est toujours présent ? Non. Le traitement est toujours présent et je suis stabilisée depuis deux ans. Ça fait deux ans que je suis complètement stabilisée, à part au niveau du sommeil, où là, j'ai un réel problème d'endormissement au niveau du sommeil. J'ai peur d'aller dormir, j'ai peur de fermer les yeux, j'ai peur de lâcher prise. Donc, il faut vraiment que j'arrive à un extrême. C'est pour ça que j'ai un traitement quand même assez important pour le sommeil. Mais il faut quand même que j'arrive à fermer les yeux pour que j'aille me coucher. C'est trop... Voilà. Donc, voilà. Il y a deux ans en arrière, je n'ai pas dormi pendant une semaine entière. Et je suis allée voir mon généraliste. Elle m'a dit, Madame Marini, aux urgences. Ce n'est pas normal. J'avais une sorte de hoquet qui partait en arrière. Comme si je partais en arrière. Elle m'a dit, vous allez aux urgences. Et aux urgences, j'ai fait une crise d'épilepsie. Mais je n'avais pas dormi pendant une semaine. Et je peux vous dire que ce n'est pas drôle. Autrement, sur le plan physique actuellement, ça c'est maintenant, j'ai une obésité morbide. Je n'arrive pas à contrôler mon alimentation. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette carapace. Et je voulais savoir si vous pouvez m'aider. Mais ça, peut-être que vous le verrez dans la session. J'ai une dépendance au tabac aussi. Je voulais savoir si vous pouviez m'aider. L'insomnie, donc ça, je vous en ai parlé. Je suis toujours fatiguée. Par contre, je n'arrive pas à récupérer. Mais quand on prend des somnifères, en général, on récupère mal. Mais je suis toujours fatiguée dans la journée. J'ai le syndrome des jambes sans repos. C'est-à-dire que j'ai comme des décharges électriques dans le mollet juste avant d'aller me coucher. Et ça m'empêche de dormir encore plus. Le mollet, c'est la jambe opérée ou ce sont les deux jambes ? Les deux jambes. Oui, oui. C'est une mauvaise circulation du sang. J'ai les jambes lourdes. Et quasiment tous les jours, j'ai des maux de tête qui sont soignés aussi, qui sont pris en charge par mon médecin. Parce que ces maux de tête, ils se transforment en migraines. Si je ne prends pas mon traitement bien avant la douleur, si je laisse la douleur s'installer, j'ai une migraine de trois jours où je ne supporte pas la lumière, je ne supporte pas le bruit, je supporte la migraine. Voilà. J'ai des douleurs lombaires à la jambe droite, mais c'est celle de mon accident. les douleurs lombaires aussi. Troisième étage, j'ai gardé quand même... Après, j'ai quelque chose d'assez bizarre. J'ai un voile devant les yeux, ma vue se brouille assez souvent. C'est difficile pour moi de regarder les gens dans les yeux comme si j'avais peur. Alors, ça m'arrive de regarder les gens dans les yeux, mais il m'arrive d'avoir ce voile comme si je n'étais pas là et je n'arrive pas à voir la profondeur dans le regard des gens. Enfant, j'étais tétanisée par le regard de mon père. Il avait les yeux noirs et il brillait de sadisme et du coup, j'ai toujours eu peur des hindous, par exemple, qui avaient les yeux noirs. Enfin, voilà. J'ai fini. Sur le plan psychologique actuellement, j'ai une profonde tristesse incommensurable. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne pense pas que ce soit de cette vie-là. Je ne pleure pas souvent, mais lorsque ça m'arrive, c'est des torrents de larmes et pour des bricoles. J'ai une importante culpabilité qui m'a conduit à me faire du mal physiquement. Scarification sur les bras, coups dans les murs, quatre tentatives de suicide, dont une avec coma de deux semaines. C'est la dernière. Aujourd'hui, je ne veux plus mourir. Je veux vivre. Mais vraiment, je veux vivre. Mais je n'ai aucun projet pour l'avenir. Je suis en invalidité. Je ne vois personne. Sentimentalement, le travail, j'aimerais bien reprendre un travail, mais pour l'instant, c'est encore compliqué à cause du sommeil. J'ai des problèmes d'isolement, de peur. J'ai des problèmes de procrastination dans tous les actes de la vie quotidienne, les papiers, le ménage, les lectures. Enfin, je procrastine. j'essaye de me couper le plus possible de la réalité. Je vous laisse c'est tout, Aurore, en ce qui me concerne. D'autre part, j'aurais voulu savoir si je pouvais inviter dans ma session mon père et ma mère pour qu'ils puissent peut-être en faire quelque chose, eux, de leur côté, même si je sais qu'ils sont bien abîmés. Et puis, je voulais savoir si je pouvais couper les liens négatifs avec eux, les liens qui me terrorisent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que même ma maman, il y a une forte culpabilité et j'y suis très, très sensible. Mais j'aime ma maman. Je l'aime. Je n'ai pas envie de ne plus l'avoir. Mais par contre, les liens invalidants, toxiques, voilà, de mon père et de ma mère, j'aimerais les couper parce que ça, c'est vraiment invalidant pour moi. Voilà. Ok, Nelly. On va démarrer ? Ok. Nelly doit déjà être avec toi depuis quelques minutes. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Rien. Ok. Je ferme le micro. C'est moi qui entendais voix. Je t'entendais parler, tu vois. Ou déjà, je te communique avec toi. Nelly. Je... Éteins ton micro directement sur l'écran et on y va. Non, non, je plaisante pas. D'accord. Vas-y. J'anticipe le fait que tu es déjà prête, Milena. Oui, oui, je suis prête. Ok. Oui. Donc, 20 minutes, je pense que tu es déjà avec Nelly. Oui. Bien. dis-moi comment tu la vois. Il y a un reptiloïd en elle. Quand elle parle, en même temps, je voyais ses museaux et je sais qu'il y a une queue qui sort de son corps. Il est installé en elle. Ce qui me dérange plus, c'est cette énergie noire qui est ici dans la gorge, comme ici, la gorge, la moitié de poitrine, ici en haut. Tu vois ses yeux ? Les yeux de qui ? De Nelly ou de ce reptiloïd ? De Nelly. Je vois les deux doubles. Les siens et les yeux de cette bête à l'intérieur. Bien, tu fais disparaître au-dessus du moins dans ton esprit la présence de cet être et tu vois si tu peux identifier Nelly grâce à son essence, son ADN éthérique. Elle est toujours dans son esprit la petite fille qu'elle était. Mais pas dans cette vie, dans l'autre, là où tout a commencé. Bien, elle sait que tu es là, elle t'a détectée ? Elle sait que je suis là et elle me dit tu peux rien faire pour moi. On s'en va ? Elle est trop fatiguée. Elle n'attend plus rien. Ça, on va le voir une fois qu'elle aura récupéré des informations sur sa situation. Ça me dérange. Ça, j'aimerais que ça... dans l'état, elle est incapable pour le moment de prendre une décision. Milena, première instruction dans cette session. Tu te coupes sensoriellement de tous ces ressentis physiques, émotionnels. C'est une instruction valide jusqu'à la fin de la session. Tu maintiens simplement ouvert un canal visuel. Bien. Tu vas dire à Nelly... Non, est-ce que tu me laisses parler avec elle un instant ? Oui. Bien. Tu vas dire à Nelly que je veux lui parler personnellement. je veux parler avec son esprit. Dis-lui de dire à celui qui occupe son corps d'en sortir. Celui-là bouge mais n'est pas d'accord. Peu importe. Cette matière noire. Peu importe qu'il bouge ou pas. Il y a Nelly que je veux lui parler. Est-ce qu'elle me fait cette faveur ou pas ? Oui ? Alors qu'elle dit à cette présence de sortir de son corps. Je ne veux pas parler avec l'autre. Je veux lui parler à elle. Dis-moi ce qui se passe Milena. Il y a quelque chose noir qui sort. C'est un être. Sa matière ressemble comme une désincarnée mais ce n'est pas humain. Il est complètement sorti de son corps ? Non. Comme s'il s'agissait d'une fumée qui ne termine pas. dis-lui de sortir. Il sait déjà pourquoi on est là qu'il ne nous fasse pas perdre plus de temps qu'il sorte. C'est une chauve-souris mélangée avec quelque chose type d'ashtar. Où est ce reptile qui occupait son corps ? Toujours tout son corps. Il sort maintenant. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé des insultes lui. Ce reptile est. Be my guess. Milena. Dis. Ils sont là plutôt devant. Ils sont sortis ? Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois son corps ? Il y a un cantro ici maintenant dans son corps énergétique. Regarde son corps et dis-moi s'il y a une autre forme de conscience qui occupe ce corps. Conscience. Non. Mais il y a d'appareil à jouer. Bien. Maintenant, tu vas identifier l'ADN des deux entités qui sont dans cette ambiance hypnotique. Pur reptiloïde est sa forme de chauve-souris avec cette légèreté de type d'ashtar. Légèreté ? Qu'est-ce que ça signifie ? Les chauve-souris quand je les rencontre en leur forme pure sont beaucoup plus épaises. Celui-là est comme l'épaisseur de celui-là comme dans des incarnés mais ça ne vient pas de... Ce n'est pas humain. Ça vient d'un autre ADN. Bien. Lequel des deux ? Non, d'abord, est-ce qu'ils collaborent ensemble ? Est-ce que tu sens un lien entre ces deux-là ? Il collabore de la manière qu'il occupe ce corps énergétique mais ce sont deux êtres comme séparés. Reptiloïde appartient au groupe des reptiles si lui-là est seul. Il ne travaille que pour lui. Comment est-ce qu'ils se sont répartis ce corps énergétique ? Regarde. Le reptiloïde n'aime pas la présence de cet être mais cet être est comme plus fort mentalement, émotionnellement et beaucoup plus attaché. Occupe les deux de son corps. Dans l'ordre, quelle est l'incidence de la présence de l'entité reptiloïde dans la vie de Nelly ? Dans l'ordre qui était premier ? C'est ce que tu veux savoir ? Quel type de conséquences ? Peu importe. On va voir ça après. Bien. Des deux, Milena, tu dis qu'il y en a un qui est plus puissant, c'est celui-là avec cette présence Non, ce n'est pas que plus puissant, je veux dire qu'il a un impact sur... Oui, voilà. Voilà. Bien. Qu'est-ce qui permet à cette entité reptiloïde de se connecter au corps de Nelly ? Toute son histoire et puis tous ses traumas et aussi la machinerie. Beaucoup de choses. Bien. Toute son histoire, on est dans cette vie présente où il faut remonter plus en... Non, 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 non. Non quoi ? C'est une vieille histoire. Il y avait un cataclysme sur Terre. Et ces gens-là ne sont pas humains comme nous. J'ai l'impression que l'humanité comme d'aujourd'hui n'existait pas encore. Tu parles de Nelly dans cette forme d'humanité ? Je parle de Nelly mais je la vois déjà après ce cataclysme. Et il sort de la Terre, tu sais, comme s'il y avait un chemin et tous ces âmes, tous ces êtres déjà morts sortent de la Terre. Mais Elena... Ils ne peuvent plus habiter à la Terre parce que la Terre a changé. Bloc cette scène. Tu vois, mais moi je ne vois pas donc j'ai besoin de détails exprimés de façon orale. En quelle année sommes-nous ? Est-ce que tu peux détecter une année terrestre ou pas ? Comme un million d'années avant. Il y a un million d'années. Où sommes-nous ? Il s'est passé quelque chose sur Terre. Où sommes-nous ? Je sais que ça existait au centre de l'océan Atlantique et c'était comme un continent qui n'existe plus. Bien. Un continent qui n'existe plus. Quelle forme a Nelly à ce moment-là ? Où est-elle ? Quand je la vois, elle est déjà morte. Leur Terre n'existe plus. Tu peux regarder quelle forme avait son corps si elle en avait un ? Très pareil aux humains sauf que les oreilles étaient un peu plus pointues, comme allongées, un peu plus pointues. À ce moment-là sur Terre, cette espèce d'homme est la seule à y résider, à y vivre ? Ils vivent sur cette île. Sur cette île. C'est un continent ou une île ? C'est une île immense, donc je dirais un continent comme Australie. Bien. Compare les ADN de cette forme que tu vois et de ce corps de Nelly dans le présent. Les ADN coïncident ? Mais déjà quand elle est sortie, c'est exactement le même ADN qui a provoqué sa mort ? Il y avait un cataclysme sur Terre. Je dirais qu'il y avait comme une comète, je ne sais pas quoi, météorite immense qui est tombée dans cet océan, dans l'océan Atlantique et a provoqué immense tremblement de terre et comme leur île est tombée à l'intérieur dans l'encens comme cette maison de cartes. Voilà, très profondément comme si la terre avait avalé cette terre. Autrement dit, ils sont morts tous noyés ? Oui, on peut dire en fait tremblement de terre, tu sais, il y avait beaucoup de roches comme l'avalanche de roches qui les a amourées. Et après, tout le continent est tombé à l'intérieur. Bien. Où va sa partie subtile si elle en a une à ce moment-là quand elle quitte son corps physique ? Parce qu'il y avait des changements, des grands changements sur Terre, des changements climatiques mais en même temps changements énergétiques. Ils ne peuvent pas vivre sur Terre. Je vois comme une chemin, comme ils se sont créés un chemin et je vois de milliers de gens qui marchent vers l'univers, sortent de la Terre. Ils se sont créés un chemin ? Comment se sont-ils créés ce chemin ? Ils se sont dit cette Terre n'est plus notre Terre, cette Terre n'est plus notre maison, on doit trouver une autre maison. Toutes ces âmes ont co-créé ce chemin de sortie ? Oui, toutes, absolument. Sors de la Terre, je le vois sortir à piétiner. Mais ils ne savent pas où aller encore. Ils sont tous en contact télépathique sur cette île ? Ils sont tous ensemble sur ce chemin, cette île n'existe plus. Assure-toi de vérifier que cette création est bien la leur. La création est bien la leur. solidaire. Oui, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient plus exister dans leur forme telle qu'ils étaient. C'est un vortex ? Vortex ? Non, ils sont crains un chemin, oui. Où met ce chemin, Mélélin ? Regarde. Ce chemin s'est créé avec chaque leur part parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils avancent comme un seul homme ou quelqu'un mène leur pas. Non, ils sont tous ensemble. Je ne vois pas le chef comme s'ils ont décidé de le faire ensemble. Je sais qu'elle était une petite fille quand elle était morte. Je la vois tenir. Ce n'est pas que nos parents parlent. Tu as le canal visuel seulement d'ouvert. Souviens-toi, ça a été une instruction. Ton esprit doit le retenir. Ils vont être attaquers. Ils vont être convertis en nous. Qui les attaque ? Plusieurs navettes. Mais la plus grande est celle de Reptiloïdes. Ils s'imposent sur ce chemin de création ? Ceux qui s'attaquent arrivent et attaquent. Et ils ne se sont pas récupérés après la catastrophe qui vient de se passer. Donc, ils ne sont pas encore dans leur corps énergétique à 100% comme réchargés. Ils sont comme un animal qui est comme handicapé. il est facile à être chassé. Des assaillants, Milena, appartiennent tous à la même espèce ou à des espèces différentes ? Non, différentes. Est-ce que ces espèces collaborent entre elles ? Oui. Comment ont-ils détecté ce chemin, ces êtres ? Écoute, horreur, la sortie de... Ce sont des milliers des âmes en fait qui sont presque humaines. ça se note. Bien. À ce moment-là, coupe-toi un instant de cette scène. J'ai besoin de voir la même chose. La situation va se répéter sur terre. Bien. À ce moment-là, comment est-ce que tu vois la terre énergétiquement parlant ? Comme il y a un grand changement, la terre était féminine, maintenant l'énergie devient plus masculine. Qu'est-ce qui a causé ce virement ? Cette violence énergétique. De la part de ces entités ? De la part de ces cataclysmes et de la part de ce qui se passe autour de la terre. Oui. À cause de leur présence, à cause de ce qu'ils font avec notre atmosphère, à cause de ces projectiles énergétiques qu'ils envoient vers la terre. Oui. Et beaucoup d'autres choses. Oui. À ce moment-là, sur d'autres continents, s'il y a d'autres continents, est-ce qu'il y a d'autres hommes ? D'autres hommes ? Oui. Il y en a déjà là. Oui. Melina, regarde la mort d'un de ces hommes sur un autre continent. Lorsqu'il quitte son corps, est-ce qu'il entre dans le même système d'interférences dont on est sujet aujourd'hui ou pas ? Non. Je veux dire que c'est complètement différentes consciences que de celui-là. C'est beaucoup plus animalier, ces gens que je vois. Les consciences sont différentes. OK. Parce qu'il n'y a pas encore la conscience qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas encore la conscience humaine. C'est le corps avec autre type de conscience. Ça va changer. Alors que ces humains sont dans ce chemin, ils sont récupérés par ces entités ou ça se passe après ? Non. Ils sont rattrapés là, piégés. Comment ? Si je vois plusieurs navettes, la plus grande, celle dont j'étais perdue, des reptiloïdes, coupent leur chemin comme devant, se mettent devant et les autres autour. Ils sont piégés énergétiquement. Et comme je t'ai dit, ils n'ont pas encore retrouvé leur force après le trauma. Ils sont tristes. Ils ont perdu leur maison. Milena, piégés énergétiquement parce qu'ils sont, pourquoi ? Parce qu'ils sont dans leur propre création. Pourquoi se retrouvent-ils piégés dans leur propre création ? Parce qu'ils ne savent pas où aller et parce qu'ils sont encore tristes comme en deuil. parce qu'ils se sont encore perdus comme dessus par tout ce qui s'est passé. Comment communiquer avec eux ces entités ? C'est un message pour l'ensemble de ces humains ? Ça, c'est votre maison. Cette planète, c'est votre maison. Il faut revenir. Il faut revenir. Un message pour tous ces humains, donc. Oui. Bien. Oui. Ils acceptent cette co-création ? Ils acceptent cette planète pour maison ? Ils ont déjà vécu ici, mais pas dans la même dimension que nous aujourd'hui. Bien. OK. L'interférence est acceptée à ce moment-là. Ces êtres humains, leur partie subliminale, va être poussés à se réincarner sur Terre de nouveau ? De nouveau. Ils vont former la nouvelle humanité. Sur un seul et même continent ou ils vont être dispersés ? Dispersés. Dispersés, les familles vont être séparées. C'est par exprès. Bien. Ils vont être réintégrés dans des corps, les mêmes corps humains qu'ils avaient avant, avec ses oreilles particulières ? Non, pas du tout. Dans notre corps humain, dans le corps humain de nos ancêtres. Quelle différence y a-t-il entre ces deux corps ? C'est plus épais et sa vie plus courte. Et notre corps est beaucoup plus complexe. Il y a des millions de cellules. Leur corps est comme une seule cellule. donc plus facile à gérer, plus facile à nourrir, plus facile à mener à l'autocénation. Ici, tu vis dans une communauté de cellules. Là, c'était le royaume. Ici, c'est comme démocratie. Il faut que chaque cellule accepte, par exemple. Bien. Oui. Plus difficile, mais beaucoup plus facile pour nous contrôler par ce type. Bien. Tu es simplement avec le canal visuel. Bien. Tu ne sens rien. Maintenant, nous allons changer de scène. J'ai besoin d'entrer au moment où il y a eu l'acceptation de cette seconde interférence. Milena. Où es-tu ? Elle veut commettre le suicide, mais pas dans cette vie-là. Dans l'autre. En quelle année sommes-nous ? 1576. C'est une femme, un homme ? C'est une femme. Bien. En 1576, il y a toujours cette interférence avec cette espèce reptiloïde ? Ce n'est pas... Elle ne pense pas à interférence. Elle pense d'esclavage. Elle pense déjà à esclavage ? Je... Je ne m'appartiens plus à moi. Bien. Je veux savoir, Milena, si cette attrait pour le suicide a un lien avec cette première interférence. Elle veut en sortir. Cette terre n'est plus sa maison. Or... Qu'est-ce qui se passe au moment où elle accepte cette seconde interférence ? Entre dans cette scène. Je la vois dans une chambre. À la salle, il fait déjà nuit. Il y a quelques bougies qui brillent. Elle a un couteau type daguerre, tu sais. Continue. Elle se regarde dans le miroir. Elle se coupe la gorge en se regardant dans les yeux. Regarde énergétiquement ce qui se passe. Énergétiquement. Chose horrible. Je ne veux plus exister. Et quand elle prononce ça, c'est non seulement au niveau physique. Elle veut cesser d'exister aussi énergétiquement, comme si elle voulait tuer son âme. Et ça, attirer, c'est désir à attirer cet être qui est venu de nous. Le premier interférent laisse ce second interférent s'approcher ? Parce que ce second interférent est comme beaucoup plus agile dans la sphère émotionnelle, dans la sphère de ton être. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ils sont comme les reptiles, ils sont comme plus stupides, plus sur la surface de notre être. lui, il est beaucoup plus profond. D'accord. Comme si je pouvais lire dans notre âme. Voyons voir ce qui se passe alors lorsqu'elle quitte son corps physique. Où se dirige-t-elle ? Comment se partage le morceau les interférent ? Parce qu'elle ne meurt pas. Le sang coule. Elle se regarde. va au moment où elle quitte son corps physique. Mais elle voit déjà dans le miroir cet être. Elle voit dans ses yeux déjà l'être. Comment est-ce qu'elle le voit ? Cet désir de s'annihiler par elle-même l'appeler. Comment est-ce qu'elle le voit ? Comme quelque chose horrible. Comme un diable. Elle est terrifiée. J'ai vendu mon âme à un diable. Regarde-la quitter son corps physique maintenant. Elle quitte son corps physique. Elle est toujours assise sur le corps physique qui tombe. Elle assise devant ce miroir et elle le regarde. Il y a quelque chose très comme hypnotique dans son regard. Il se regarde là-dedans dans le miroir. Avance d'une heure dans cette scène. Il n'y a pas d'une heure dans cette scène. Avance d'une heure dans cette scène. rapide. Avance d'une heure dans cette scène. Dans une heure elle est complètement à lui. Elle est complètement possédée. Ça veut dire qu'il a intégré complètement sa partie subtile ? Il l'a violée. Il l'a avalée. Il l'a écrasée. Il l'a arrachée. Bien. N'oublie pas que tu es liée par un canal visuel et rien d'autre. Ne te laisse pas à paix. Oui. Bien. Maintenant tu vas revenir doucement mais tranquillement en 2018. Tu vas quitter ces scènes complètement. Maintenant. Et tu reviens sur ta base en 2018 avec Nelly. Et quand je suis avec elle aujourd'hui de nouveau je vois cette petite fille qui voulait quitter la terre avec ses parents. Tu parles de la petite fille qu'elle a été dans cette vie de Nelly ? Ou dans la première vie ? C'est la même. C'est la même âme. C'est la même fille qui voulait quitter la terre après cette catastrophe. Tu es sortie de ces scènes et maintenant tu reviens dans le présent et tu es déconnectée de ces scènes. On va travailler maintenant dans le présent. Tu reviens Milena ? Oui. Deux. Un. Je te dis je suis devant elle je vois cette fille oui. Je te vois repartir dans le passé je veux que tu reviennes dans le présent maintenant. D'accord. Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps ? Lourd. Bien. Tu récupères ton corps. S'il te faut te déconnecter complètement de cette ambiance hypnotique un instant tu le fais. Non. Je suis bien. Je suis bien. élève tes fréquences récupère une partie de ton champ fréquentiel change l'émotion dans ton corps. Bien. C'est que nous sommes tellement différentes elle ne veut pas y vivre moi je suis tellement satisfaite tellement heureuse ici. Bien. En 2018 on va s'attaquer maintenant pour revenir doucement sur cette dimension terrenale à toutes les choses physiques dont elle nous a parlé. Prête ? Oui. Bien. Je veux savoir s'il y a une cause ésotérique à son obésité à son problème de poids. La présence de ce reptiloïde dans son corps. Et le reptiloïde a pu entrer dans son corps parce que le parent a été choisi le parent possède l'ADN mélangé et reptiloïde. Oui. Ce reptiloïde occupe son corps et cette autre entité occupe cette surface de la gorge ? Oui. Parce qu'elle s'est coupée à la gorge. Oui. Qu'est-ce qui empêche la seconde entité d'occuper plus d'espace dans le corps ? Elle n'a pas besoin d'occuper. Non. Elle est connectée différemment. Connectée avec ses émotions. connectée avec... Il occupe le corps ? Occupe, oui, ici. Il n'a pas besoin plus. Il connaît sa force. Oui. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir ? Qu'elle n'arrive pas à se détendre. Beaucoup de choses. Leur présence avant tout est toujours ce cheminement comme si elle voulait partir, comme si elle voulait trouver le chemin de sortir d'ici. Qu'est-ce qui l'a empêché de dormir pendant toute une semaine ? Le 2, se bagarrer en elle. Dis-moi ce que tu vois. Parce que le reptiloïd a voulu faire... Je t'ai dit, il y a une machinerie en elle. On voulait envoyer une sorte de choc électrique pour chasser le noir. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est le noir qui a étouffé le reptiloïd. C'est bien ce que je pensais au début. Les collaborations entre un être de différentes espèces ne se font jamais réellement dans la plus parfaite diplomatie. Mais ce sont les reptiloïds qui provoquent ça parce que l'autre s'en fout. S'il n'est pas dérangé, il ne touche pas à l'autre. Il y a une juste répartition. On a bien compris. L'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui dans le présent des troubles bipolaires détectés sur Nelly ? Trout d'être en elle. Elle ne sait plus qui est-elle de plus. Depuis très longtemps, elle veut se détruire. Elle ne sait plus qui est-elle. Eux, ils sont beaucoup plus présents dans ce qui est. sans identité. Ce voile sur les yeux qui l'empêche de regarder les... Le reptiloïde qui est tout dans sa tête, c'est lui qui... Il ne veut pas qu'elle soit très près des autres parce que, comme je t'ai dit, ils vivaient très ensemble sur Terre. Après, ils étaient comme dispersés. Elle cherche le sien. Autrement dit, l'isolement dont elle souffre en ce moment, l'isolement social, l'isolement général, est une conséquence de l'interférence ? Toujours. Parce que chaque question que tu me poses ou que tu vas me poser prend le début sur ce chemin. OK. Il cherche le sien, mais très profondément. Ça vient de très loin. Consciemment, elle n'est pas même consciente de ça. Tous ces êtres ont été réincarnés sur cette planète dans des corps humains, les nôtres ? Tous ces êtres ont été poussés, obligés à incarner. S'il y avait un qui était... Parce qu'il était jeune quand il était mort, mais il y avait un qui a déjà quitté cette planète, qui a arrivé à un temps de conscience pour vraiment quitter la planète. Bien. Tu me disais que ses parents ont été choisis pour elle. Oui. Va au moment, Milena, où elle se prépare à s'incorporer à ce fœtus dans le corps de la mère ? Elle ne se prépare pas. Elle est comme s'il y avait, tu sais, une voile noire, comme, je ne sais pas, quelque chose comme ça posée sur elle. C'est une cape énergétique. Elle est emmenée jusqu'au corps de sa maman et poussée dedans. Cette cape énergétique, c'est l'une des entités ? Non, cette cape énergétique, c'est quelque chose qu'ils ont préparé pour qu'elles ne voient rien, pour qu'elles ne se rendent pas compte. Qui a préparé ça ? Les reptiloïdes. Pourquoi est-ce qu'aucun des deux n'est avec elle alors qu'elle se prépare à se réincarner ? Mais comment ils ne sont pas là ? Elle était emmenée par les reptiloïdes pour... Oui, l'autre. L'autre sort et à ce moment-là n'est pas avec elle. Il ne reste pas avec elle quand elle n'est pas incarnée. Dans un corps physique ? Oui. Qu'est-ce qui lui permet ensuite de retrouver ce corps ? Trauma. Ok. Ce syndrome de jambes sans repos, c'est une sorte de choc électrique qu'elle ressent dans les jambes ? Depends. Soit ce sont les reptiloïdes qui, par cet appareillage qui est dans la tête, ils envoient ce choc électrique pour elle, pour qu'elle produise plus d'énergie ou pour manipuler son esprit. Mais sur le niveau physique, c'est parce qu'elle s'est détend un peu. Donc c'est la réaction au niveau physique, c'est la réaction d'un corps qui est toujours en tension. Milena ? J'en ai rappelé. Tu m'as fait dévier. On revient sur ça. Ses parents ont été choisis. Quoi d'autre a été choisi dans cette vie présente ? Celle de Nelly ? Tout parce qu'elle ne veut plus exister. Tout quoi ? Elle décide de tout. Elle est esclave. Qu'elle va souffrir, qu'elle va être malade, mais que personne ne lui permettra de se tuer, que personne ne lui permettra d'en sortir. Esclaves. Bien. Quelle est la source de ce message qu'elle a reçu alors qu'elle était enfant ? Il faut connaître la souffrance dans l'enfance et puis de beaux jours, disons, à l'âge. À l'âge. Seigneur. C'est un mensonge. Elle ne va jamais contêtre. Un message par l'appareillage qui est venu. Le reptiloïde, on va nous envoyer ça. Garde ton attention un instant sur Nelly alors qu'elle était enfant. Cette sensation d'être dans sa bulle, cette façon de communiquer avec la nature. Dis-moi, toi, comment est-ce que tu la vois ? la Nouvelle Terre. À chaque fois, comme dans son enfance quand elle naît, elle pense que c'est la Nouvelle Terre, que c'est la maison. Qu'est-ce qui a déclenché la naissance de ce profond mal-être à l'âge de 7 ou 8 ans ? Un changement dans la structure mentale. Qu'est-ce qui a changé ? Et puis, l'autre est revenu. La seconde entité ? La seconde entité est revenue. Elle change mentalement en tant qu'un être humain. Elle apprend beaucoup de choses. Elle devient plus consciente de ce qui est la vie humaine. Et aussi, l'appareillage devient... Ils ajoutent de ce truc. Plusieurs facteurs. À cet âge-là, commence ce phénomène d'obésité qui est lié, visiblement, à cette première entité. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas obèse avant si c'était lié à la première entité ? Non, c'est lié plutôt à la conscience de ce qu'est la vie humaine. Tu sais, quand tu es enfant, tu es comme dans un rêve. Et après, de plus en plus, tu découvres ce qui est la réalité. C'est qu'elle commence à se détester. Elle commence à détester sa vie. Elle commence à détester sa famille, tout ça, sa réalité. Et c'est la protection. Mais protection contre elle-même avant tout, contre cette haine qu'elle a contre elle-même. Et aussi, que ce reptiloïde est installé, donc il la pousse à manger plus parce qu'elle doit produire plus d'énergie pour nourrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le deux. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Le deux êtres, et puis tout cet appareillage, et encore l'énergie qui sort d'elle. Donc, elle doit manger, elle doit se récupérer. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une parenthèse sur... Mais là, elle, c'était la source. ...sur les parents de Nelly, le père et la mère, parce qu'elle reste dans le présent, et c'est ça qui m'intéresse. Elle n'est pas... Tétanisée par la présence de ses parents. Non, parce qu'ils ne se sont pas ses parents. Elle n'a pas choisi ses parents. Elle était obligée de naître de ce corps, obligée de vivre dans cette famille. Ce ne sont pas ses parents. Elle ne reconnaît pas ses parents. Elle ne peut pas les reconnaître comme parents, Milena, mais j'ai besoin de savoir pourquoi elle est terrorisée par ces deux êtres. Parce que je t'ai dit, parce qu'ils sont hybridés, parce qu'ils portent en eux, spécialement le père, porte l'adhéren de Reptilioid. C'est dégoûtant. Ce n'est pas son père, et elle le sait très bien. Ses yeux noirs, qu'elle voit, qu'elle ne supporte pas ? Voilà, c'est ça son père. Mais il se mélange humain avec quelque chose, Reptilioid. Même si j'ai déjà une réponse, clairement, mais j'ai besoin de l'entendre, qu'est-ce qui se passait quand elle s'adonnait à ces sortes de travaux ésotériques, utilisation de tablettes de Ouija, etc. Horrible chose. Celui-là, comme si c'était la fête pour lui, comme s'il s'épanouissait dans son corps. Oui, comme s'il se bougeait comme ça, avec plaisir. Il ne s'est pas appé par cette entité. Oui. Maintenant, je veux savoir quelle est la cause ésotérique, si elle existe, de la guérison de cette gangrène dans son corps. elle n'était pas... Il n'y avait pas de permission qu'elle meure. Elle est esclave. Elle va mourir quand eux, ils vont décider qu'elle meure. Je veux savoir si les travaux du prêtre, si les travaux du prêtre ont eu une incidence sur sa condition physique ou pas. Tout ce qui est magie noire, tout ce qui est rituel, ça donne la force à cet être qui était ici, à cette chauffe-souris et Ashtar. Ah ah, bien. Maintenant, tu vas aller au moment, Milena, où suite à cet accident, elle entre dans le coma. Parce que le coma est une condition physique et énergétique très particulière. Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre ? Elle veut se tuer, Aurore. Inconsciemment, elle veut se tuer. Elle veut tout pour se tuer. Eux, ils font tout pour lui montrer que sa vie et sa mort dépendent d'eux. Très bien. C'est toujours la même histoire. Milena, j'aimerais que tu regardes ce corps sur ce lit et je veux savoir comment aller énergétiquement à ce moment-là, en état de coma. désespérée, elle veut quitter son corps et il y a toujours un grand reptiloïde, pas celui-là qui était dans son corps, mais il y a un grand qui est venu pour lui dire non, tu ne vas pas quitter ton corps. Elle est enfermée dans son corps tout au long de ce coma ? Non, elle est comme un peu sortie, mais il ne lui permet pas de quitter le corps. Bien. Il est terrifié en lui. Bien. Suite à cette défénestration, Milena, forcément, le dos a été atteint. J'ai besoin de savoir si ces douleurs dans les lombaires sont liées à une cause physique ou éthérique. Tout le douleur qu'elle ressent sont encore aggravés parce que tout le douleur, toute la maladie, c'est ça. C'est l'envie, c'est-à-dire de se tuer et ils en profitent. s'ils lui montrent non, tu ne vas pas être mort. Et pourtant, chaque tentative va t'écouter. Bien. Sors de cette scène et tu reviens dans le présent. Oui. Complètement. Quand tu seras dans le présent de nos visites avec Nelly. Oui, c'est sûr. Avec elle. Bien. Elle est si innocente et au même temps si traumatise. comme si une petite fille a vécu tant de mille d'années et a voulu se suicider tant de fois. OK. Bien. Maintenant, je vais venir dans cette ambiance hypnotique, énergétiquement parlant, et tu me sens déjà arriver. Oui. Plus je m'approche et plus toi tu te rapproches de moi dans cette dimension terrenale. Mais elle crie « N'approche-toi, n'approche-toi parce qu'ils vont me chatouiller, ils vont punir. » Je m'approche et toi tu te rapproches de moi énergétiquement. Oui. Tu sens tellement ma présence que mes sensations sensorielles peuvent même te parvenir. Je veux que tu reprennes pieds avec cette dimension terrenale. Autrement dit, tu quittes ces profondeurs et tu t'élèves légèrement jusqu'à moi. Oui. Je vais poser ma main sur la tienne et te transmettre mes fréquences. Pendant que je te les transmets, tu fais sortir de ton corps tous ces résidus énergétiques qui ne t'appartiennent pas et tout ce qui t'a contaminé jusqu'alors dans cette sécheur. Ça, c'est le plus fort ici. Oui. Quand tout sera sorti de ton corps, je te laisserai continuer et je m'en irai. Oui. Oui, ça va. Bien. Maintenant, je m'éloigne et je m'en vais. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle ne souhaitait pas me voir approcher? Elle a peur d'être encore plus punie. Elle est menacée par ma présence ou menacée par les autres? Par les autres qu'on essaie de l'aider. bien. On termine avec deux, trois points et on démarre ce travail. Il est temps. Ces maux de tête qui se transforment en migraine. La machinerie et les reptiles qui a sa tête dans sa tête. Bien. son addiction au tabac. La trauma, la présence, ça l'étouffe un peu. Elle veut s'inhaler mais aussi se réchauffer ici. Cette culpabilité qu'elle a dans le corps, Milena, tu la vois, tu la sens? Oh, immense culpabilité. Culpabilité de ne plus vouloir vivre, de ne plus vouloir exister. Elle est tellement fatiguée. Oui. Ok. On va démarrer. Tu te replonges complètement dans cette ambiance hypnotique, Milena. Je veux savoir si Nelly a intégré ces informations. Oui, mais elle a si désespéré, horreur, sans espoir complètement. Oui, elle a vu tout ça. Oui. Sans espoir. Bien. Aucune attencelle, même un seul attencelle n'existe pas. parmel. Quand je dis, est-ce qu'elle se souvient de toutes ces informations qu'on vient de mettre à jour dans cette session? Dans ces informations, j'ai besoin de savoir si elle se souvient de sept enfants sur ce continent avant l'arrivée de ce cataclysme. Il va falloir faire naître la lumière dans son esprit maintenant. Comme si son histoire commençait sur ce chemin. Oui, on y va. Montre-lui ses images. C'est elle, c'est son histoire aussi. Ils sont beaucoup plus clairs que nous. Leur peau est beaucoup plus blanche que la nôtre. C'est parce qu'ils n'ont pas de sang. Ils sont comme faits du calcaire. Fais circuler les informations jusqu'à elle. Ils ont dû faire un réenforcement de l'effacement de cette mémoire justement concernant son histoire. Toi, tu vas faire, tu vas remettre à jour cette mémoire dans le corps mental de Nelly. Fais-le. Oui, il y a déjà papillons. Ça existe sur Terre, les papillons. Il y a des oiseaux. Elles courent après un papillon. Dans cette obscurité qui occupe son corps. va naître cette nouvelle information. Le papillon s'assoit sur son doigt. Elle rit tellement comme si ce papillon pouvait rire avec elle. Même s'il ne communique pas. Les sentiments sont les mêmes. Les vibrations sont les mêmes. Cette histoire est à elle également. Quand on croit qu'il n'y a pas d'espoir, on forge son propre espoir. On se souvient qu'il existe quelque chose de beau en soi. Il n'y a que d'espoir. Il y a quelqu'un qui l'appelle de loin. Qui l'appelle ? Ses parents. Ses parents l'appellent. C'est un moment heureux, Milena. Ses parents sont déjà sortis de la terre. Bien. Tu avances trop. Maintenant, tu bloques cette scène. Je n'ai pas besoin qu'elle revive ça encore. encore. Non, non, je parle d'aujourd'hui. Elle se rappelait son histoire d'enfance et aujourd'hui elle entend cet appel de ses parents. Les parents sont sortis de cette planète terre ? Oui. Oui. Ils étaient sujets à la même interférence ? À la même interférence mais ils étaient tous dispersés sur Terre. Et ils étaient adultes. Ils sont sortis comme il y a 3000 d'années. Comment sont-ils sortis ? Comment se sont-ils libérés de cette interférence ? Regarde. Brique, ça s'appelle brique par brique, cellule par cellule. Dans chaque incarnation, il y avait des cellules qu'ils laissaient libres. Et ça leur a pris du temps. Mais enfin, ils sont arrivés à un taux physique libre qui sont partis sans poids. Bien. Tu les vois ? Oui, ils sont très loin. Demande-leur s'ils veulent approcher et entrer en contact avec Nelly. Oui. Dis-leur d'approcher. Ils sont... Ils ont changé. Je veux dire que là où ils vivent, ils ont changé un peu la forme. Mais c'est sans eux. demandent à Nelly de les reconnaître. Et toi, tu fais également ce travail de reconnaissance de l'ADN. C'est très important pour Elsa. C'est sans ses vrais parents. Quand ils sont tout près d'elle, tu me le dis. Ils sont là. Bien, je veux savoir s'il y a des modifications à ce moment-là dans le corps de Nelly ses fréquences, son existence énergétique. Cette retrouvaille lui a permis de grandir. Cette retrouvaille des parents lui a permis de devenir un être adulte. Elle est devenue adulte près de... Ils sont sortis. Ils sont l'exemple qu'elle attendait. Oui. Bien. Elle sait où aller. Oui. Autrement dit, ils se sont rejoints déjà, ceux qui sont sortis ? Pas tous, mais ils ont trouvé l'endroit où vivre. Ça a changé un peu leur forme. Ce n'est pas autant humain qu'avant, mais oui, c'est bien. Ils sont bien. OK. Bien. On avait besoin de ce déclencheur. Je pense qu'on le tient maintenant. Demande à Nelly si elle souhaite changer sa condition ésotérique et de ne plus être cet objet d'esclavagisation pour ses êtres. Il ne l'a plus parce qu'elle a le but, parce qu'elle connaît le chemin. Bien. Oui. Comment se comportent les entités, Milena ? Je ne sais pas parce que ça ne l'intéresse plus à elle. Toi, comment est-ce que tu veux dire ? Elles sont juste là. Elles sont juste là. OK. Je suis surpris et spécialement ce noir quittait cet espace. Parce qu'il manipulait parfaitement sa sphère émotionnelle et sa sphère mentale et toute la situation est en train de se renverser. Bien. Oui. Depuis ce déclencheur, si Nelly souhaite changer ses conditions ésotériques, tu vas lui dire qu'il faut qu'elle libère son corps de tout ce qui est installé à l'intérieur et qui ne lui appartient pas. Tout ce qu'ils ont utilisé pour la manipuler. C'est marrant parce qu'elle a grandi tellement que tout ce qui se trouvait dans sa tête est tombé comme dans son ventre. Elle le jette. Elle ne se retient plus dans son ventre. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Et puis, aujourd'hui, je sais que je suis je sais qui je vais devenir. Voilà. Quand la situation change. Je ne suis plus votre esclave. Vous m'avez esclaragisé parce que je me suis perdue. J'ai perdu mon identité. Mais c'est terminé. Tout est terminé. Voilà. On fait une parenthèse pour montrer dans une session ce qui déclenche cette prise de conscience et qui provoque un basculement de la situation. C'est simplement cette prise de conscience. Ce désir de vouloir récupérer totalement sa sphère énergétique. On peut insister sur des étapes, respecter un mécanisme dans le traitement de l'interférence. Mais cette simple prise de conscience nous suffit à provoquer un basculement complet de la situation. Je veux savoir maintenant s'il y a encore des objets de contrôle dans son corps, Milena. Non, parce qu'elle augmente ses fréquences et il y a encore une chose qui se détache. Elle augmente donc ça commence par les pieds. Elle est venue ici. Ça se détache toute cette structure métallique. Et puis avec grand plaisir en regardant directement dans les yeux de ce noir, elle augmente sautant la gorge. Plus de terreur, plus de peur. Le plaisir de lui montrer que ça ne marche plus. Très bien. Qu'il n'y a qu'un trauma, qu'il n'y a plus rien. Et puis, oui, oui, elle l'a fait en lui regardant directement, en le regardant directement dans les yeux. En lui montrant qu'il n'a plus d'accès à nu. La prise était ici. C'est le trauma qui était ici. C'était son entrée. Et puis, tout ce qui était, tout ce qui est resté comme à exploser spatialement, ces câbles, tout ça, ce qui était, ce qui restait après cet appareillage qu'elle a rejeté. Voilà. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement en parlant ? Elle est plus grande, sa forme est plus grande que la mienne. Bien. Bien. Une dernière vérification, rien ne doit rester dans son corps. Plus rien n'unit ses êtres à Nelly. Rien du tout. Non. Plus rien. C'est pourquoi comme s'il y avait ce type de chemin comme il y a sur l'aéroport que ça bouge et il s'éloigne. L'armac ? Oui. Bien. Avant de continuer toujours dans cette interférence parce que ça va être un jeu d'enfant de s'en débarrasser, je veux que tu demandes à Nelly si des liens énergétiques l'unissent à d'autres êtres sur Terre qu'ils soient désincarnés ou pas. Non. Rien ne l'unissait. Tout est coupé ? Absolument rien. Il ne reconnaissait jamais ses parents. Il jouait avec les émotions qu'il liait, donc la culpabilité et tout ça. Mais il n'y en a plus. Ce n'est pas pas vraiment. Pas au niveau de sa conscience, au niveau de son âme, non ? Bien. Elle souhaite voir disparaître ses interférents ? C'est une histoire terminée ? Oui, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, elle ne le veut plus. Bien. Alors, qu'il s'éloigne complètement et définitivement et disparaisse de son âme ? Elle a fait comme sort d'une explosion de sa propre énergie et comme si tout est tombé en poussière, il n'y a plus rien. il n'y a plus rien, comme si on avait changé la décoration. Bien. Les parents sont toujours là ? Non, ils sont déjà partis. Non, 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 ils ne pouvaient pas rester ici parce que leur corps est loin. Bien. Certainement, ils avaient envie de quitter cette dimension qui ne leur convenait pas. OK. Non, ils sont, c'est le trauma qu'ils disaient de quitter. Non, ils sont comme, il n'y avait aucune émotion pour eux. Je parle des parents d'avant. Oui, oui, d'avant. OK, bien. Demande à Nelly comment est-ce qu'elle se sent avec cette situation énergétique présente. Elle se retrouvait. Elle retrouvait sa force. Elle retrouvait la source de son énergie. Elle, elle n'est plus esclave. Oui. Ni de cette terre, ni de personne d'autre, ni d'aucun être, ni de l'espace, ni de rien. Dis-lui qu'elle a une vie sur terre à terminer. Elle le sait. Dans laquelle elle doit placer et mobiliser des énergies pour vivre mieux cette vie humaine, dans de meilleures conditions et entourée, accompagnée. Elle se dit tranquillement qu'il t'a dit que je vais vivre seulement cette seule vie. J'ai du temps. Je peux y aller à chaque moment à dormir. Bien. Dis-lui tout de même que j'ai besoin qu'elle jette un coup d'œil sur ses créations dans le futur. Je veux savoir quel type d'existence humaine elle a envie de partager avec nous. Qu'est-ce qu'elle va créer ? Très liée avec la nature. Comme si, de nouveau, elle aimerait sentir le papillon sur son doigt. Bien. Socialement, est-ce que tu la vois plus compatible avec cette humanité ? Oui. Oui. Mais elle détecte très rapidement le genre qui ne lui plaît pas, ne plaise pas et va, prends ton chemin. Et moi, je prends le mien. Ou éloigne-toi plutôt de mon chemin. OK. Oui, voilà. Chacun sent sa route. Voilà. Bien. En un mot, comment elle définit ce futur qu'elle est en train de regarder et qui se crée à chaque instant, ne l'oublions pas ? Elle est émerveillée par la richesse de cette Terre. Bien. Par la richesse de la nature de cette Terre. Regarde, certains points physiques qu'elle a mentionnés, à savoir ses insomnies, ses migraines, etc. Comment est-ce que tu vois ça, toi ? Non, tout était provoqué par son état de désespoir, par son état d'être complètement fatiguée. Non seulement par la vie, mais par l'existence. C'était pas elle. Bien. Demande à sa partie subtile si elle a un message pour sa partie rationnelle. d'apprécier à chaque moment de la vie. Parce que tu peux partir d'ici et de ne plus y revenir. Donc apprécie cet endroit. L'apprécie chaque moment. Bien. Maintenant, tu vas la saluer, Milena. Tu vas dire à Nelly d'ouvrir son chemin de création, cette fois, son chemin, son propre chemin dans sa création. Elle va aller à la jungle. Elle va voir cette richesse qui se cache dans la jungle. Bien. Tu vas la laisser s'intégrer à cet espace. Oui. Des fleurs, des animaux. Et tu vas sortir à ton tour de cette ambiance hypnotique. Tu t'ouvres une porte et tu en sors. Complètement, Milena. Bien. Il est temps de rentrer. Oui. Je vais t'accompagner comme on a l'habitude de le faire en comptant de 1 à 3. Oui. À 3. Tu connais déjà l'instruction. Tu seras dans le présent, alerte et plutôt bien réveillé. Mais avant cela, 1. Milena, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Tu es déconnecté. Ton esprit est en blanc comme au tout début de cette session. En blanc. Au tout début de cette session, tu étais également parfaitement dans ton corps et tu le sens à nouveau maintenant. Tu sens tes fréquences qui circulent, ton énergie et tu te sens bien. Tu te sens même très, très bien. 2. Tu prends ton temps, Milena, pour élever tes fréquences. chaque cellules. se revitalise d'une puissance et d'une force. Tu te prépares pour rentrer dans ce présent. Maintenant. À 3. bienvenue. Oui. Mademoiselle. Oui. Bienvenue à moi. Milena, comment est-ce que tu te sens ? Très bien. Très, très bien. Merci. Physiquement ? Physiquement ? Bien. Très bien. Nelly ? Oui, j'y suis. Ok. Nelly, je te laisse la parole un instant. Comment est-ce que tu te sens ? Eh bien, je vous remercie infiniment parce que jamais je n'y serais arrivée sans vous. J'étais trop engluée dans l'autodestruction. Jamais je n'y serais arrivée sans vous. J'ai mille, mille, mille merci. J'ai eu beaucoup d'émotions quand Milena a appelé mes parents, quand j'ai vu ce papillon sur mon doigt, j'ai ouvert. On aurait pu y arriver seulement avec toi mais disons que ça m'aurait coûté plus de temps, plus d'énergie pour arriver à te faire accepter ce déclencheur. C'est-à-dire dans la session, notre objectif c'est de trouver un levier qui va provoquer un basculement de cette situation. Donc je pense que le travail de mise en place, de préparation à l'acceptation de ce déclencheur aurait été plus dur mais on y serait arrivés aussi. Oui. Bon, enfin merci Milena. Merci beaucoup. Nelly, tu souhaitais partager cette session avec d'autres ? Ben écoutez, je pense que c'est la plus belle des choses que je peux faire sans floutage parce que vraiment ça m'a beaucoup apporté et je l'ai vraiment ressenti émotionnellement et physiquement. Donc, bravo à vous, bravo à vous. Franchement, je vous tiendrai au courant d'ici quelques mois mais je sens déjà que… Le plus grand merci de nous faire c'est revenir vers nous, témoigner, c'est-à-dire partager avec d'autres comment tu as vécu cette session, comment tu vas vivre cette étape de post-session. Pour nous, c'est ça vraiment l'important. C'est-à-dire quand notre client revient et qu'il nous fait ce retour, c'est un cadeau qu'il nous fait, vraiment. Ok, ça roule. Ok ? Ça va. Milena, vous restez un instant en ligne. Je vous salue toutes les deux. Je vais arrêter l'enregistrement. Reste en ligne. Merci à toutes les deux. Merci à tous.